Sous-titres par Juanfrance Après une année passée dans l'agitation, les distractions et les différentes occupations, tout chrétien soucieux de sa relation avec Dieu a toujours besoin d'un moment d'intimité dans la présence de l'Éternel. C'est suivant cette logique que la retraite des aigles a été initiée. Elle se déroule toutes les fins d'année au Mont Colafamba, à l'initiative du couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet et du prophète de la montagne Louis Martial Séné. Sous-titres par Juanfrance Nous sommes le lundi 18 décembre, jour de départ pour la montagne. Il n'est que 7 heures, mais les pélérans ont déjà investi depuis les premières heures de la matinée le point de départ au Carrefour Coaba. Je veux seri... ... 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 Vraiment, ça c'est ma première fois d'être ici à la montagne. Nous sommes venus chercher la force de l'être de Dieu. Et je sais qu'avant de quitter ici, j'aurai tout ce que je veux, par la grâce de Dieu, j'ai la foi. Moi, c'est la soeur Cécile, je viens de Douala et mon objectif pour cette retraite est de rencontrer le Seigneur afin qu'il puisse changer des choses dans ma vie. Je viens de Yaoundé, mon objectif c'est de présenter ma famille, la grande famille au Seigneur afin que tous les hôtels sataniques ancestrales qui ont existé soient déracinés. Moi, c'est Mogen Chimène Ani, j'ai connu ma ministrie par la télévision et j'ai vu la façon dont papa prêchait, ça m'a intéressé et j'ai suivi qu'il était aussi à Douala. Je suis allé là-bas et la façon de prêcher de papa, ses conseils, vraiment m'ont touché. Grâce au conseil de papa aujourd'hui, j'ai changé, même dans ma maison, même mon mari a constaté que j'ai changé. Et quand on a organisé cette montagne, vraiment, j'avais dit à Dieu que même si je n'avais pas le transport, je devais marcher à pied pour arriver ici. J'avais la foi et je sais que cette même foi, je ne peux pas rentrer comme je suis venu. Et au nom puissant de Jésus, je ne suis pas le manteau qui est sur mon père spirituel, le prophète de Canet, je ne rentrerai pas les mêmes vies. Donc je demande à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité, qui n'ont pas encore eu la grâce de se connecter à nous, de vraiment se débrouiller à se connecter à nous parce qu'ici il y a la vérité. Il y a Dieu chez Réma, Miss. Donc, essayez et vous verrez. Bonjour, peuple de Dieu, je sors d'Obala et j'ai connu Réma par la radio parce que j'étais enceinte de Magoussa, 11 mois, il n'arrivait pas à coucher. Et j'avais appelé par la radio et on a prié pour moi, j'avais accouché. C'est à ce moment-là qu'on a envoyé le prophète, il y a commencé à persévérer à Réma. Mais aujourd'hui, nous sommes venus à la montagne pour venir voir la présence de Dieu, les merveilles de Dieu. Je sais qu'il va opérer beaucoup de merveilles ici, là, à la montagne, donc à la Famba, c'est messe. Bonsoir, peuple de Dieu, oui, moi c'est la sœur Diane, je sors d'Obala. J'ai connu Réma grâce à ma sœur que voici couchée. Bon, puisque elle-même, elle a suivi à la télé, elle a été à la recherche que son papa avait faite à Mbopi. Bon, elle est venue, elle m'a dit que bon, il y a tellement de merveilles. Un jour quand elle partait, quand papa était déjà à Dorbon, j'ai dit que bon, il faut que je te sauve. Quand je suis arrivé là-bas, c'était ma toute première fois d'y adhérer, d'entrer dans une église Kamasua. Donc, elle s'est arrivée chez papa. Je suis restée ferme chez papa parce que là, l'enseignement de un m'a touchée. Sa façon d'expliquer m'a touchée et là, il y a la vérité. Bon, je remercie beaucoup le peuple de Dieu pour tous ses bienfaits à travers le Père, Prophète et Canet. Je vous remercie. Bon, on sort de la Dama ou en Gawondéé du Cameroun, le Grand Nord. Bon, Réma, ministre de Gawondééé. Nous venons pour chercher la face de Dieu, les merveilles que nous avons trouvées dans ce ministère. Et nous avons compris qu'à travers ce ministère, beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. L'enseignement nous a amenés à connaître et nous sommes venus jusqu'ici chercher la face de Dieu pour que Dieu exauce à nos prières et que Dieu puisse aussi exaucer à la délivrance de notre pays, le Cameroun. Nous venons de Gawondééé. Nos objectifs à cette convention, c'est que nous venons pour que Dieu puisse changer notre situation financière, matérielle, notre situation de santé, qu'il puisse nous restaurer, qu'il puisse nous donner ce que son thème dit, que nous devons garder le silence et que lui, il va combattre nous, alors qu'il combat tous nos ennemis visibles et invisibles, tout ce qu'il nous en veut, du mal. Et nous croyons qu'après ce programme, nous serons bénis par l'éternel. Amen. Soyez bénis. Bonjour, bonsoir. Je viens de Gawondééé, exactement de la Dama. Nous sommes venus à la montagne pour chercher la face de l'éternel parce que depuis le début de l'année, il nous a gardés, il nous a protégés de beaucoup de choses. Certains thèmes l'ont dit, la prophétie de nos ennemis ne s'accomplira pas. Toutes les forces que nos ennemis ont pu creuser, eux-mêmes, ils ont été enterrés dans leurs propres forces. Maintenant le thème de ce mois dit, gardons le silence, l'éternel combattra pour nous. Et je sais que nous allons garder le silence, l'éternel va combattre pour nous. Donc j'invite encore tous ceux qui hésitent à la maison à dire que Dieu n'existe pas, Dieu ne peut pas guérir. Je les invite massivement à venir du côté de Bogo ou bien du côté de Ngawondéé au Naref. Dieu certainement les répondra comme il nous a répondu à nous. Merci. Soyons béni abondamment. Tonton de Bala, bonjour. Nos objectifs, c'est pour sauver le peuple de Bala. Parce qu'il y a trop de mauvaises choses qui se passent à l'heure actuelle. Et que Dieu nous accorde la paix et la guérison dans nos familles, qui nous accorde tout ce que nous avons besoin et tout ce que nos cœurs désirent. Au nom du Saint de Jésus-Christ. Soyez béni, Réma. Moi, je suis là parce que c'est ma première fois. Depuis que Réma a ouvert au Bala, j'ai trouvé, j'ai déjà beaucoup de témoignages. Donc si j'ai décidé d'être là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Oui, ce n'est pas pour rien. Trop de problèmes, trop, trop, trop. Et je sais que comme nous sommes là aujourd'hui, on ne va pas rentrer comme nous sommes venus. On va rentrer avec ce que nous sommes venus chercher. Amen. C'est le doyen d'Obala, de Réma, la mère de notre prophète Temengue, le prophète Narcisse, qui nous soutient Obala. Nous savons qu'à Obala, nous sommes déjà la tête et non la cœur. Nous sommes déjà l'héritier du Seigneur et l'héritier du Christ. Et que les ânes et les ânes qui sont attachées dans nos familles, ici en Corofan, aujourd'hui, nous allons libérer tous ces ânes qui sont attachées. Et que nos péchés, que Dieu nous libère nos péchés dans nos familles, dans nos enfants, que nous soyons élevés pour faire la pénitence. Et cette pénitence que nous faisons, c'est pour aller jusqu'au bout, aller habiter dans la maison du ciel. Notre paradis nous attend et nous sommes venus prendre ces grâces pour nos familles, pour que le Seigneur nous accorde la paix, le bonheur, le succès au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons de Berthois, peuple de Dieu, ça est béni. Nous venons de Berthois parce que nous voyons les merveilles que Réma fait à la télé. Donc nous sollicitons aussi que Réma s'installe à Berthois pour que les merveilles que Yaoundé puissent, que nous pouvons puissier. Et que nos familles et nous-mêmes soyons restaurées. Nous sommes venus chercher la grâce. Que le Seigneur et le Saint-Esprit nous accordent la grâce et les bienfaits au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez béni. Je viens de Berthois parce que je vois les merveilles que Réma nous montre à la télé. C'est un souhait aussi, comme l'autre sœur a précédemment dit, que Réma aussi est un cul sur cul sale à Berthois. Et nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour la première fois que nous venions sur cette colline. Parce que nous voulons avoir aussi les merveilles que les autres reçoivent en direct, pas en différé. Et que bon, nos familles également, avec les bénédictions que nous rentrerons d'ici avec, que aussi reçoivent les mêmes bénédictions. Bonjour ma fille, soeur. Nous venons depuis Toi. Je suis venu avec mes filles depuis Toi, après Garoua. Nous sommes venus chercher Dieu et présentement nous avons déjà toutes les bénédictions ici. Ça c'est ma deuxième année, c'est la deuxième fois que je viens sur la montagne. Et puis la première fois c'était en 2016. Et puis je suis arrivé ici, seule personne ne m'a ramené ici, je me suis vu à la radio comme ça. Et puis je me suis retrouvé ici en 2016 seul. Je suis venu de moi-même. Personne ne m'a amené. Et puis j'ai donc décidé, j'ai été satisfait, j'ai trouvé que c'était très très intéressant de venir sur la montagne depuis 2016. Bon, puis j'ai décidé maintenant chaque année je viendrai sur la montagne. C'est pour ça que je suis encore là en 2017. Parce qu'il nous a permis d'être là, à la montagne aujourd'hui. Donc je voudrais féliciter le prophète Papa et Kani pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse camerounaise. Vraiment que le Seigneur ait davantage d'onction pour qu'il puisse continuer dans l'oeuvre que le Seigneur a fait dans sa vie. Moi, particulièrement, c'est ma première fois de participer à cette montagne. Donc je viens ici aujourd'hui pour prier pour moi et ma famille, que le sorcier de notre famille tombe au nom de Jésus. Oui, je m'appelle, il m'a bienvenu. Je suis de la région de l'Est, plus particulièrement dans le département de la Bumba-Ingoko. Je suis au sommet de la montagne parce que nous reflétons exactement ce que Jésus a fait avec les disciples. C'est pour cela que je suis tellement impressionné par cette arrivée au niveau du sommet de la montagne. Et je loue Dieu parce qu'il m'a accordé ces longs trajets. Et je le bénis également parce qu'il va me transformer. Je suis venu pour que je me transforme et que le Seigneur me touche particulièrement, moi et ma petite famille. Je loue Dieu parce qu'il n'a jamais cessé de donner la force à tout un chacun, de venir, de traverser des moments les plus difficiles dans sa vie. C'est pour cela que j'ai besoin de ma transformation. J'ai besoin que Dieu me transforme au nom du sang de Jésus. Je suis venu de loin de l'arrangement de Bokuto, village de Amben. Je suis venu à la montagne pour écouter le Seigneur, entendre comment il va me parler par rapport à mes problèmes que j'ai, par rapport à ma vie. Et par rapport à son appel, à l'appel qu'il m'a appelé pour le servir. Donc c'est là que je suis venu ici. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont rencontré Dieu à la montagne. Depuis Abraham, tout ça, Moïse, ils ont rencontré Dieu à la montagne. J'ai dit qu'il faut que je vienne aussi. Certainement, Dieu va me parler ici. Parce que ce n'est pas un voyage de balade. Je suis venu faire ici, je suis venu balader. Je suis venu pour rencontrer mon Dieu, causer avec lui, l'entendre, me parler. C'est comme ça. Je sors de loin, je sors de Simbork, à Yeronde. Je suis venu chercher la bénédiction pour mes enfants et pour moi-même aussi. Oui, c'est pour ça que je suis là pour ça. Je suis à Réma depuis assez longtemps. Je suis actuellement à Etomiki. J'habite à Yeronde. Si je suis à la montagne, c'est pour la santé, la santé de mes enfants, de mes petits-fils. Le bien-être de toute ma famille, c'est ce que je demanderais à Dieu, que Dieu le fasse pour moi et pour ma famille. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je suis de l'extrême, précisément à Yagoua. Donc, je suis venu comme ça pour le programme. Je ne suis pas seul, je suis venu aussi avec ma fille. Mais quand je suis à Yeronde, je suis à l'église et trois m'équines. Bon, je suis venu pour qu'il ait la santé chez moi. Surtout, ma fille, elle a le premier vision. Et moi aussi, je voudrais que Dieu me donne aussi l'expression. Je sors de la région de l'Est, plus précisément de Berthois. Et mes objectifs par rapport à la montagne, c'est d'abord pour remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi tout au long de cette année. Et surtout, tutoyer le même sommet de la montagne que Jésus-Christ a tutoyée, que Moïse a tutoyée, que Élie a tutoyée. Et pour clore toute chose, que 2018 soit une année victorieuse. Je viens de Yeronde, donc je sors de mes sassiers. Ok. Et je veux recevoir ma bénédiction ici, à la montagne. Mais Dieu me bénisse. Ma famille, mes enfants. Je viens de Champion Royal Assembly, situé à Yeronde. Quand j'ai appris que ce ministère organisait cette rencontre sur la montagne, je n'ai pas hésité. Et j'attends une visitation divine sans pareil. Parce que je sais ce qui se passe à la montagne. Et je suis privilégié d'être là. Et les choses sont en train de bien commencer pour moi. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ça. Pour l'homme de Dieu également, qui a eu cette vision et qui n'est pas vraiment... Je peux dire quoi, qui voudrait partager son expérience de Dieu avec nous. Je suis vraiment reconnaissant de cet homme de Dieu. Merci et j'ai béni le Seigneur pour cela. Pour ce qui sera une aventure spéciale, qui se soldera certainement pas de belles surprises. L'histoire ne fait que commencer. Bienvenue à la Retraite des Aigles 2017 au Mont Kola Famba. J'a ben-la-la. J'ai fait que la rencontre, qui est dans le Capernaum. Je sais ce qui est dans le Capernaum. Merci. Sous-titrage ST' 501